Bonjour, c'est Daria. Aujourd'hui, nous allons voir un texte ensemble qui concerne les plus petits d'entre nous. Je suis maman de quatre filles. Aujourd'hui, elles sont adolescentes, mais à une époque, alors qu'elles étaient plus jeunes, j'ai déjà vécu des situations où l'on se rassemblait pour un culte, où j'avais l'impression de gêner. J'essayais de me faire autant discrète que possible, mais exercice difficile avec quatre petits. Heureusement, j'ai aussi vécu d'autres moments où l'accueil et l'accompagnement des enfants étaient merveilleux. Que nous dit Jésus sur nos enfants ? Quelle place ont-ils au milieu de nous ? Regardons ensemble le passage en Matthieu 19, verset 13 à 15. Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent ». Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Jésus ne va jamais rejeter une personne qui s'approche de lui, que ce soit un enfant ou un adulte, un homme ou une femme. Jésus nous aime et il souhaite notre salut à tous. Être un enfant n'enlève en rien l'importance aux yeux de Jésus. L'enfant n'est pas moins important qu'un adulte. On aurait tendance à penser que l'enfant gêne dans le lieu de culte, quand on prie, ou que l'on soit dans n'importe quelle autre liturgie. Jésus, lui, va inviter les enfants à venir à lui, parce qu'il sait que ce qui est placé dans le cœur des enfants sera le fondement pour leur vie d'adulte. Alors quoi de mieux pour un enfant que de se savoir aimé, voulu, encouragé par le meilleur, notre sauveur Jésus ? Ne soyons pas dérangés par les personnes cherchant la main de Jésus, mais soyons ceux qui permettent la rencontre avec notre sauveur. Je vois trois choses dans ce texte. Premièrement, il y a des personnes qui veulent présenter les enfants à Jésus. Ce n'est pas préciser si ce sont les parents ou d'autres membres de la famille, mais en tout cas, on peut relever que ces gens recherchaient la bénédiction par l'imposition des mains de Jésus. Ensuite, il y a les disciples qui réagissent vivement en les écartant pour les empêcher de s'approcher de Jésus. Il y avait certainement d'excellentes raisons humaines de réagir ainsi, puisque Jésus était entouré d'une grande foule. Peut-être qu'il voulait le protéger pour que Jésus puisse rester focus sur ce qu'il doit vraiment faire. Mais c'était sans compter cette réaction merveilleuse de Jésus qui va dire de laisser les enfants et de ne pas les empêcher de venir à lui. Pour finir en disant cette phrase, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. À première vue, c'est une phrase un peu énigmatique. Devons-nous tous devenir des enfants à nouveau ? Pourquoi ressembler à un enfant si nous faisons tout pour bien grandir et mûrir ? Jésus a dit ça pour une bonne raison et à nous de saisir cette vérité aujourd'hui pour être encouragé et édifié dans notre foi. Que pouvons-nous apprendre de ce texte ? Je t'encourage à faire partie de ces personnes qui amènent les enfants à Jésus. Que l'on soit parent ou pas, que l'on ait cette attitude de ne pas avoir peur de gêner Jésus avec nos plus jeunes. La beauté de ce texte nous montre à quel point Jésus aime les enfants et qu'il ne souhaite pas les rejeter mais au contraire qu'il les accueille. Ne nous mettons pas en justicier de Jésus, premièrement, il n'en a pas besoin et deuxièmement, il sait certainement mieux que nous quoi faire. La foi d'un enfant est simple et sincère. Elle n'est pas altérée par les problèmes de la vie ou influencée par les déceptions et les soucis qu'un adulte pourrait rencontrer. Si on compare à la relation d'un enfant avec son parent dans une relation saine, il va venir de manière naturelle voir ses parents et leur demander ce dont il a besoin sans réfléchir une seule seconde sur la manière de le dire ou dans quel cadre il faut placer quel mot. Pour un enfant, il n'y a rien de plus normal que ses parents soient là pour lui et qu'ils prennent soin de lui, qu'ils veillent sur lui et qu'ils l'aident à grandir. Vous voyez l'image, la comparaison ? Quand Jésus nous dit que le réun des cieux est à ceux qui leur ressemblent, il nous invite à avoir cette foi simple et sincère comme un enfant pourrait l'avoir. Et enfin, il est important de comprendre que Dieu nous appelle dès le ventre de notre mère. Il s'intéresse à nous même avant notre naissance. Ce Dieu de l'immensité est également ce Dieu qui s'intéresse à l'individu. Dieu nous connaît déjà bien avant notre âge adulte. Il avait un plan pour toi déjà bien avant que tu ne viennes sur terre alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Nous pouvons le lire dans Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Nous pouvons essayer de comprendre cette vérité pour notre propre vie. Que Dieu avait un plan pour nous avant même que nous connaissons, mais nous pouvons également comprendre que chaque enfant est important et que Dieu a un plan avec chacun d'entre eux. Soyons ceux qui croient et qui encouragent nos enfants. Soyons ceux qui les amènent à Jésus sans jugement. Soyons ceux qui leur préparent un chemin pour grandir sainement dans la foi. Les enfants ne sont pas l'église de demain, mais bel et bien d'aujourd'hui. Sois béni pour cette nouvelle journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.